Aujourd'hui, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. On commence vraiment à poser les questions, à chercher justement les réponses aux questions qu'on se pose et à définir les différents points importants qui vont être soulevés pour la mise au point du plan final. Et c'est pour moi la partie la plus intéressante. Les thématiques qui sont beaucoup revenues, ça a été d'intégrer les maladies mentales, psychologiques et l'handicap dans la fin de vie et après de parler de l'âge légal à partir duquel on pourrait mettre en place la fin de vie. Parce que c'est vrai que ça a marqué beaucoup de monde après l'audition de Monsieur Klee, de savoir que rien n'a été fait pour les enfants ou pour les personnes mineures. Donc je pense que c'est des sujets qui sortiront sur la fin de la convention. Alors dans mon groupe, encore une fois, le thème qui a été le plus dur à aborder, ça a été les maladies mentales et ça a été le suicide assisté. Donc quand j'entends suicide assisté, c'était vraiment dans notre question pour des personnes qui n'ont pas de problème de santé chronique ou de fin de vie à arriver. Et c'est vrai que ces questions-là ont été très très dures à aborder. Aujourd'hui, j'ai un sentiment un petit peu partagé, tout simplement parce que j'aurais encore envie d'avoir des informations et d'apprendre des choses, mais à un moment donné, il faut avancer puisqu'on a des délais à respecter, on a un timing à tenir. Et il y a une phrase qui a été dite par Mme Toury qui était très intéressante, elle disait que quand on faisait des études, il y avait un moment où est-ce qu'il fallait arrêter d'étudier et où est-ce qu'il fallait mettre en application ce qu'on avait appris parce que sinon on passait sa vie à étudier. Et je pense qu'on est vraiment dans ce contexte-là, on est dans le moment où on a encore envie d'apprendre, mais par la force des choses et pour respecter le délai, on est obligé d'avancer, on est obligé de mettre les choses sur la table. On est un petit peu dans l'entre-deux, je pense que ça va se lisser sur le week-end prochain. Il y a eu des moments marquants sur ce week-end, notamment les mises en application des questions parce que justement c'est là où est-ce qu'on commence à se rendre compte que les avis se sont tranchés par rapport aux sessions d'avant et il commence à y avoir de vrais débats sur les tables, il commence à y avoir de vraies tensions, si on peut dire ça comme ça, qui se mettent en place et ça commence à avoir de vraies interactions sur les questions-réponses et c'est là où ça devient intéressant justement. Mes interrogations, elles ont énormément bougé par rapport à l'avis que j'avais avant justement parce que j'avais un avis très tranché et qui s'est affiné justement au cours de la convention. Après, des questions que j'ai aujourd'hui, la question que j'ai c'est qu'est-ce qui va être fait de notre papier final ? C'est une question qui me hante un petit peu parce qu'on n'arrive pas vraiment à avoir de réponse et je pense qu'on n'en aura pas puisque personne ne sait vraiment la finalité, ce qui va en être. Mais je pense que ça n'enlève pas en fait l'intérêt du chantier et que dans tous les cas, il faut qu'on se donne à fond sur le projet et après, si nous, on rend quelque chose d'intéressant, forcément ce sera lui et on y portera de l'intérêt. Et je pense qu'en fait, il faut tout jouer là tout de suite. Nous attendons pour le prochain week-end, ce serait justement que les débats se tranchent un petit peu, qu'on rentre un petit peu plus et je pense que de toute façon, par la force des choses, on va être obligé d'arriver dans les vifs du sujet. Et j'ai envie de dire qu'on tape un petit peu du poing sur la table parce que c'est un petit peu ce qui va se passer entre les pour et les contre pour arriver à des consensus et des dissensus justement sur certaines questions. Enrichissant, constructif, difficile. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même avouer que la partie du débat maintenant devient difficile puisqu'il commence à y avoir des fractures entre différents citoyens et il commence à y avoir des questions difficiles à poser, des réponses difficiles à trouver. Et même si c'est nécessaire, c'est un travail qui est quand même difficile puisqu'il faut des fois revenir sur certaines de ces positions ou des fois entendre des choses ou écouter des choses qu'on n'a pas spécialement envie d'entendre. Et je pense que c'est de l'intérêt en fait de la Convention citoyenne, c'est justement de pouvoir échanger avec des gens, de ne pas toujours être d'accord et de faire évoluer son idéologie par rapport à ce qu'on entend et ce qu'on voit aussi. Donc, ouais, ouais, difficile quand même, difficile parce que c'est vrai que c'est des moments un petit peu durs. Il y a eu des débats qui ont été houleux sur la journée d'aujourd'hui. Alors toujours dans le respect, toujours dans la bienveillance, mais on voit qu'il y a des avis qui sont très tranchés et qu'il y a des questions qui sont très difficiles à répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada